Amis cyclistes bien le bonjour je suis très heureux de vous présenter cette vidéo aujourd'hui j'ai tourné ces images le 24 juin de cette année lors de mon passage dans le pas de calais j'ai beaucoup tardé à en faire le montage car j'ai énormément filmé ce jour là et c'est toujours une étape compliqué que de sélectionner et surtout de couper de sorte à vous faire une vidéo n'excédant pas les 30 minutes c'est donc une superbe demi journée de gravel que j'ai pu réaliser entièrement mappé par mes soins comme toujours il m'a d'abord fallu rejoindre le littoral par les chemins de campagne pour ensuite voir la mer c'était à l'époque l'une des premières sorties avec mon grax 2 nous faisions encore connaissance lui et moi et je ne connaissais absolument pas la trace que j'avais imaginé bref c'était l'aventure et elle fut exceptionnelle je vous laisse découvrir tout ça ah voyez le chemin vient d'être débroussaillé c'était pas grand chose il y avait 50 mètres mais cette commune a fait l'effort d'entretenir son chemin et ça ça fait plaisir ça fait très plaisir c'est propre ici l'herbe est tondue à droite c'est joli et ça fait plaisir ce petit parcours santé alors précédemment le chemin que le chemin entretenu que je vous montrais et fait partie de la commune de la capelle la capelle les boulognes cette piste que je prends depuis deux trois kilomètres un an depuis un kilomètre en rue en sens unique avec une bande cyclable bien matérialisée c'est toujours la même commune de la capelle les boulognes je dis chapeau entre l'entretien de leurs espaces verts et l'aménagement cyclable qu'ils ont réalisé c'est pas grand chose mais c'est déjà beaucoup pour nous je félicite cette commune pour son engagement je fais suffisamment de kilomètres à vélo par an pour savoir que c'est pas le cas partout donc on râle assez souvent que c'est pas bien prévu pour les vélos donc faut aussi dire quand c'est bien et là j'apprécie c'est très 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 bien et je ne doute pas que dans quelques années quand je repasserai ils auront fait encore davantage ils ont l'air d'être sur une bonne dynamique voyez les mondes devant moi mais pas mal de collines par ici à la et à la pente là je crois que c'est par là là y'a de la pente et la route est très 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 dégradée c'est un vieux reste de bitume voyez ça a bien poussé au milieu ah ils sont sympas ces vieilles routes là j'aime beaucoup ouais sauf que là c'est superbe ici ah purée il n'y a pas de chemin il y a plus de chemin je viens de faire un kilomètre dans un champ je vois rien au sol je devine à peine une vieille trace de roux là devant dans l'herbe et encore je pas sûr je crois que c'est plutôt la fin du la culture du champ et au bout de 5 km où je sors enfin les hautes herbes me voilà ici et en fait il n'y a pas de passage il n'y a pas de chemin. Le chemin n'existe plus. Garmin je te déteste et que je préviens je préviens direct les gars dans les commentaires c'est pas la peine de me dire ouais Komoot c'est bien et tout ouais openrunner c'est bien c'est génial c'est mieux non non arrêtez non mais attendez je suis où oh la la bon bah alors là encore une sacrée expédition je suis en train de marcher dans je ne sais quoi je déteste ça marcher mettre les pieds là où je ne sais pas ce qu'il y a. Vous avez vu ça à la hauteur des trucs il y en a jusqu'en haut de mon cintre. Pas entretenu comme d'habitude le chemin qui est laissé à l'abandon et donc oui ça sert à rien de me parler des autres fournisseurs pour mapper un itinéraire j'ai déjà essayé j'ai essayé Komoot ça ne me plaît pas du tout mais alors pas du tout j'aime pas du tout ils ont voulu faire trop de choses dans le dans le même dans le même site et au final on oublie ce que c'est enfin moi je comprends rien ça fait map ça fait album photo en même temps ça fait blog ça fait récit roman alors je comprends rien Komoot trop de trucs c'est pas du tout assez simple open runner alors c'est français mais c'est moche clairement c'est je trouve pas ça pratique donc non je reste sur ce travail pour mapper mais de toute façon j'ai fait le test je vous dis et Komoot m'envoie toujours dans les mêmes dans les mêmes galères parce que tout le monde a le même fournisseur de fonds de map a priori donc ça c'est pas parce que je choisirai un autre qui vous fera par magie disparaître des chemins inexistants non il va me le proposer aussi alors je sais plus si je l'ai dit on se dirige vers les capes vers les falaises donc au nord de la région en dessous de calais on va aller au cap cap blanc nez et cap griné ah bah oui là quand tu fais un kilomètre dans les herbes trempées forcément après les freins font du bruit on a depuis le début pas tant mal ce gravel je suis surpris sur les maps je pensais pas avoir réussi à faire une si bonne proportion de gravel j'ai pas à tout filmé il ya eu pas mal de bitume mais en termes de chemin non goudronné on n'est pas si mal je suis assez content la côte d'opale quand il fait beau c'est sympa mais voilà seulement quand il fait beau qu'est ce que c'est que ça et bien ce sont les côtes d'angleterre en haute savoie quand je raconte ça à quelqu'un que je dis par temps dégagé chez moi on peut voir l'angleterre souvent ils sont un peu sceptiques ça paraît incroyable mais si vous avez vu on les voit bien on les voit superbement bien alors ça paraît pas elles ont l'air tout près comme ça encore mieux encore plus près pour moi qui les voient de visu mais ça fait un petit bout quand même voilà je mets mon doigt sur la caméra nous allons là haut ce que vous voyez la colonne là haut ça c'est un des cap je sais plus lequel on va là on est toujours sur les chemins et c'est toujours chouette là pour le coup j'ai rien trouvé pour poser le vélo je l'ai mis au sol je déteste ça mais ça va vous pas être bête je l'ai mis du côté pas du côté transmission est posé au sol sur la pédale va faire n'importe quoi non plus et je suis toujours très satisfait encore plus par ici la transmission double plateau c'est vraiment génial par ici bon par chez moi peut-être que l'usage sera moindre mais ici c'est vraiment l'idéal oui les plaines à perte de vue enfin les plaines moi j'appelle ça des plaines c'est des collines mais et puis donc oui je disais il ya le on voit la distinction entre la mer et le ciel moi je le vois à l'écran je sais pas si vous verrez c'est superbe c'est super parce que ça me fait plaisir d'aller voir la mer trop bien donc devant moi il ya les dunes les dunes de sable donc évidemment on va pas y aller on va allonger on va allonger la côte sur la droite c'est à dire on va la remonter du sud vers le nord donc là on arrive pleine face à la mer donc après on va commencer à tourner un peu pour la remonter pour remonter le littoral à ce chemin est vraiment top 1 belle trouvaille ça c'est un chemin balisé balisé vtt j'ignore dans quelle commune nous nous trouvons j'ai vu tout à l'heure des panneaux la sac cela qui me semble c'est en blotteuse et bien là encore chemin entretenu on voit que ça ils y ont coupé sur les côtés ça a été débroussaillé régulièrement donc une fois de plus merci et bien joué c'est pas comme ça partout donc là c'est bien bien quand ça arrive cette trace est en train de me réconcilier avec le gravel dans la région la semaine dernière j'ai rien trouvé de probant dans ma campagne et là je le savais je savais qu'en allant sur la côte sur les vers le littoral je trouverai davantage de deux chemins blancs ou chemin pas blanc d'ailleurs je n'ai pas encore évoqué dans cette vidéo mais vous l'aurez remarqué je suis sur mon grax 1 je le rappelle il est en ma possession depuis un petit mois et donc toujours très content ça doit être ma cinquième sortie avec cinquième ou sixième sortie j'ai quand même mis mes pneus définitifs dessus à savoir les terravail light and supple non 42 comment envoyer cycle tires regardez je suis gâté ce matin ouah ça fait déjà la troisième j'espère que celle ci on va bien la voir à la caméra alors comme d'habitude la caméra est très aplatie beaucoup les images dans tous les sens parce que vous êtes nombreux à me dire en commentaire oui ça monte pas oui ça ne descend pas tes vidéos vtt sont toutes claquées c'est pas engagé qu'est ce que tu racontes t'es montée elles sont toutes claquées aussi c'est pas raide pourtant tu pousses le vélo mais la caméra avec un angle super view de la gopro si vous n'êtes pas amateurs de vidéos vous pouvez pas comprendre mais je vous garantis que le super view c'est comme un fisheye et ça déglingue l'image sur les bords et j'ai envie de dire même même au centre enfin en fait ça déglingue l'image tout court toutes les perspectives les proportions sont un peu tronquées donc là j'évoquais ça pourquoi ben pour la pour la biche qu'on vient de voir elle va peut-être vous paraître vous sembler petite à l'écran mais c'était encore une fois un beau bébé donc oui sur le grax toujours content j'ai hâte de pouvoir aller en montagne avec ce que j'ai fait qu'une seule sortie à la maison avant de prendre la route pour le nord c'était la sortie j'ai fait j'ai refait le grand colombier que je vous ai filmé en vidéo qui est sorti quelques semaines sur la chaîne c'est défoncé là c'est défoncé j'avance pas je remercie encore une fois ben je le remercierai jamais assez de m'avoir dépanné des roues parce que ça fait déjà trois semaines que je peux rouler avec encore deux semaines je pense au total il m'aura dépanné cinq semaines sans quoi le grax serait encore dans mon salon monté mais sans roue donc là franchement merci mec tu vas sauver et ça fait plaisir d'avoir des potes sur qui compter et je remercie aussi parce que j'ai je crois que j'ai oublié la dernière fois je remercie aussi mon frère qui m'a laissé prendre ses roues du giant les roues route ce qui m'a permis de faire une belle sortie sur la côte la semaine dernière et ça c'était surprise aussi c'était pas prévu ça m'a bien dépanné je suis très content d'avoir pu faire cette sortie route avec ses roues donc c'était c'était vraiment sympa eh ben c'est pas les chemins qui montrent que par ici on reviendra alors route barré déviation veuillez prendre à droite eh ben c'est pas grave mon garçon regarde la magie du gravelle moi je prends à gauche dans les chemins toute façon c'était prévu je fais le malin mais c'était prévu c'est quoi c'est quoi comment Ah, ce beau chemin derrière moi. Magnifique ! On a vu que c'est la caméra frontale du téléphone, je ne peux pas faire de zoom. Je vais juste me contenter de faire un 360. Le vélo est... On ne voit rien, le vélo est là derrière moi. Et je vous avais dit, vous voyez, l'accoutrement un peu avec mon Sportfull. Sportfull très utile, je ne sais pas si on va voir. Il ne faut pas que je me mette au soleil. Sportfull très utile, puisque j'ai pris des munitions, vu que je suis parti pour la journée. Je ne sais pas si on va voir grand chose au téléphone, ce n'est pas grave. J'ai pris des munitions. Allez, on y retourne parce que la journée ne fait que commencer. Encore au moins pour 70 km, je pense. Encore au plus à 80 km, je pense. Pour plus de 3 km, je pense. Je pense. Alors nous voici arrivés au site, sur le site du Cap Blanet. C'est une falaise, la va au bout caburinée, alors l'embrouille c'est que le conservatoire du littoral a mis un panneau interdiction au VTT, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, moi je ne suis pas en VTT mais il y a énormément de monde, c'est normal c'est un site touristique, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les promeneurs parce que je sens bien qu'il y en a bien un qui va me faire la remarque si je franchis de la barrière, c'est dommage parce que je fais absolument rien de mal, j'ai pas l'intention de descendre dans le chemin avec mon vélo, parce que je comprends pourquoi ils ont mis ça, c'est justement pour empêcher les gens de descendre. et moi c'est pas mon cas, j'ai voulu simplement aller à la colonne. bon, j'ai pas pu filmer comme je voulais là-haut sur Cap Blanet, je vous cache pas que je suis assez déçu, grande frustration, j'ai l'impression d'être monté là-haut pour rien. alors je comprends tout à fait que l'office qui s'appelle protection du littoral, c'est l'Eden 62, je connais un copain qui travaille d'ailleurs, je comprends qu'ils aient proscrit l'accès au VTT parce que ceux-ci vont aller rouler dans les chemins et je crois que c'est une réserve naturelle ou un parc protégé, donc je comprends tout à fait. mais de là à proscrire l'accès au vélo comme le mien, au vélo route, l'accès au chemin béton, c'est complètement stupide. moi je suis monté, je suis un peu touriste, je suis content de venir là voir la falaise et je ne peux pas. je ne peux pas parce que seuls les accès piétons, il y a une barrière en bois et c'est interdit au vélo. et comme je vous ai dit, il y avait beaucoup trop de monde pour que je m'y aventure. déjà je n'ai pas envie de me faire verbaliser s'il y a un gars du parc et puis en plus de ça, je n'étais pas à l'abri que quelqu'un me prenne la tête donc ce n'était pas la peine et puis de toute façon je ne vous aurais pas montré un site interdit au vélo en y allant moi-même en vélo, je ne l'aurais pas vu dans la vidéo. mais c'est dommage, c'est dommage parce que je vous dis c'était un chemin, c'était même pas un chemin, c'était une route goudronnée qui allait jusqu'à la colonne, je ne sais pas si on la voit encore derrière moi, tout au fond de l'image et je ne détériore en rien le parc que de rouler sur un chemin bétonné. bon c'est comme ça, je respecte les règles. je vais aller au cap suivant, c'est-à-dire au cap griné cette fois, j'espère que j'aurai plus de chance et en attendant je vais pouvoir me dévêtir un peu parce que la température est montée à 14, ouhou, pour un 24 juin. je vais pouvoir profiter des multipoches de ce maillot sportfull comme je vous l'ai montré la dernière fois, je vais y mettre mes manchettes, le chasuble je vais le garder encore un petit peu, le temps que je termine sur la côte et après quand on repartira dans les terres je pourrai me dévêtir complètement. j'ai encore de la place, j'ai pris beaucoup de ravito mais à mesure que je mange la place se libère. de toute façon je vous rappelle que ce maillot 6 poches et le cuissard 3 poches donc je vais m'en sortir. vous le verrez pas mais moi je le vois, nous allons là-bas, il y a un phare, je crois que c'est un phare, là-bas c'était une colonne, un monument, un monument hommage à je sais plus quoi, là-bas, en revanche je crois que c'est un phare, pas sûr, on va voir. on va regarder la sereine là, voilà, 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 voilà. Ah ça secoue là ! à force de rouler sur du roulant, on en oublie ce que c'est quand ça chahute. Héhé ! Alors, petit arrêt pour vous montrer là où nous étions tout à l'heure et on s'est fait refouler par l'interdiction. Je sais pas si on va voir, j'étais là-haut et j'aurais voulu aller jusqu'à la falaise, là où il y avait tous les touristes. Tant pis. Et là je suis entre les deux caps, moi je vois les côtes d'Angleterre, les falaises. Est-ce que vous allez les voir ? Oui, on les voit. Super, il y a même un porte-cantenaire qui navigue devant. Moi je le vois mieux que vous, mais je n'ai qu'un vieil iPhone à disposition, désolé. Je pense qu'on arrive sur la commune d'Odingan, sur le site du Cap Griné. Et vous voyez ça, c'est ce qu'ils appellent une piste cyclable. Je me demande si ça fait pas partie de l'Eurovélo, l'Eurovélo 4 je crois. Celle qui descend toute la mer du Nord. Enfin, qu'ils ont appelé la route de la mer du Nord. Regardez sur le site. Bonjour ! Et donc en vélo-route, ça passe très bien. C'est du macadam, par moments il y a un petit peu de gravillon, mais c'est très propre. Un peu d'herbe au milieu. Et donc interdit aux véhicules motorisés, scooters, motos, les quads. Enfin, j'espère qu'ils ne passent pas ici. En tout cas, c'est noté qu'ils n'ont pas le droit, les voitures. Et il y a ça depuis le cran des cales, là-haut. Là où je n'ai pas pu accéder à l'autre cap. Il y a ça tout le long. Je n'ai pas pris tout parce que c'était un peu trop facile pour moi. Donc j'ai pris pas mal de fois à gauche dans les chemins. Mais... Bonjour ! Mais celui qui veut, a priori, la piste cyclable, comme ils l'appellent, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. On va retrouver sur le site, l'office du tourisme des Terres des Deux Caps. C'est là-dessus que je l'avais vue. C'est du beau gravel, ça. Franchement, ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Inutile de prendre un VTT pour faire ça. Ça ne sert à rien, à part vous traîner 3 ou 4 kg de trop. Il fallait que je dise ça pour en croiser, justement. Et là, encore pire, c'est un VTT électrique. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Je ne connais pas le contexte. Peut-être cet homme est-il en rééducation cardiaque, par exemple. Comme j'ai déjà eu des connaissances qui ont été dans ce cas-là. Ou peut-être est-il malade. Je lui laisse le bénéfice du doute. Ça grimpe, là. Je suis encore sur la plaque. J'ai la flemme de passer le petit. Parce que je n'aime pas passer le petit plateau, 3 secondes après, remettre le grand plateau. Du coup, à chaque fois que je me dis bon, allez, je reste sur la plaque encore pour cette bosse-là. Puis après la suivante, je dis bon, allez, encore celle-ci. Au final, je reste sur la plaque tout le temps. Après, je l'ai déjà dit, hein. C'est une petite plaque, hein. 46. Ce n'est pas une plaque de 50. Il y a encore moins de 52. 46-30 à l'avant. Et 11... 11... 11-36 à l'arrière, pardon. J'étais perdu. 11-36 à l'arrière, c'est tout much, hein, ici. J'aurais une... 11-30... 11-28, même. 11-28, ça passe, hein. Mais je ne vais pas m'amuser à changer de cassette pour deux sorties. Je ne sais pas si vous voyez là, à droite, on aperçoit les vestiges de la Seconde Guerre. Il y a des blocos. Il y en a beaucoup, hein, par ici. Mais il faudrait que j'aille dans les champs pour vous les montrer. Donc, pas faisable. Et on voit le toit qui dépasse, là. Ce sont des grosses, grosses armatures de béton. Je vous laisserai faire une recherche pour Google pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, il n'y a que ça, hein, dans la région. J'ai grandi avec ces vestiges, moi. Ouais, c'est vraiment top, là, hein. Je suis très content de ma trace. Vous voyez, ce sont des vestiges comme ça. Il y a toujours une entrée. C'est très sombre et très lugubre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est comme dans les films, hein. Fortification de la guerre. Vous voyez, souvent recouvert de terre et même de pelouse. Le but était de, quand même, masquer un petit peu, camoufler un petit peu. Vous voyez, il y en a pas mal encore, ici. Il y a même une sortie de conduite cheminée pour celui-là. J'imagine les pauvres gars qui ont passé des mois et des mois à l'intérieur de ce genre d'édifice. Ah, la misère. Alors, le site du Cap Griné, cette fois. Encore une fois, interdit au vélo. Alors que vous voyez, ce sont des kilomètres, plusieurs kilomètres de béton, de pistes bétonnées, avec un grillage sur le côté qui empêche d'aller dans les alpages. Bon, je vois pas en quoi ça dérange qu'un vélo roule là où les piétons, des centaines de piétons marchent toute la journée. Enfin, je vais pas discuter. Cette fois-ci, il est hors de question que je revienne une fois de plus pour rien. Je suis remonté pour rien. Donc, je suis descendu du vélo et j'ai poussé le vélo. Donc, depuis tout à l'heure, je marche. Comme ça, on peut rien me dire. Si quelqu'un me dit que je n'ai pas le droit d'être là, je peux lui prouver que je ne suis pas à vélo. Donc, je respecte la consigne. Mais bon, faut pas exagérer. Je suis là pour faire du tourisme et mettre en valeur, promouvoir le littoral. Et on m'empêche de le faire. C'est quand même pas complètement stupide. Surtout que je vous le dis, c'est du béton. Enfin, cette voie, le site est vraiment super. Je vais essayer de voir si je peux faire des photos ailleurs. Mais là, il y a beaucoup de gens. Voilà. Je suis au site Cap Griné. Vous voyez, c'était bien un phare qui était sur le site. Énormément de promeneurs qui, eux, marchent librement sur les allées. Et moi, ça fait déjà 20 minutes que je marche pour arpenter un peu tout le site. Que je marche à côté de mon vélo parce que je ne veux pas d'embrouille. Je ne veux pas qu'on puisse me dire « Ouais, t'as marché, on n'avait pas le droit. T'as roulé, on n'avait pas le droit. » J'ai croisé des vélos. C'est pas parce que le voisin le fait que je vais le faire également. Alors, c'est dommage, je ne peux pas approcher plus pour faire une belle photo. Tant pis. Bon allez, ça va bien maintenant. Ça fait 20 minutes, enfin 25 minutes que je marche. Je n'aurais pas pu vous montrer grand-chose. Je suis très déçu. Cette route des deux caps en vélo. Donc, je n'ai pas pu vous montrer grand-chose. C'est pas grave. Maintenant, on va redescendre sur la côte. On va repasser. Donc là, en dessous, c'est 800. Et après, on descend sur… On va passer en bleuteuse, je crois. En bleuteuse. Et après, on arrive sur Huimereux. Et après, on descend sur Boulogne. On va aller au port de Boulogne, jusqu'au phare. Et après, on rentre. On rentre dans l'intérieur des terres. Par du gravel, j'ai trouvé… Enfin, ça va être de la terre, donc ça ne va pas être très gravel. Il n'y aura plus de batterie. D'ici là, c'est sûr. La GoPro aura rendu l'âme. C'est pas grave. Je ferai une conclusion peut-être au téléphone. On verra. Ah là, regardez. C'est super, hein. Ces kilomètres de ligne droite de chemin, là. Alors, on est exposé plein vent parce qu'on est sur les falaises, mais c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment beau. Très plaisant. Ah, c'est top. J'aime beaucoup. Ah, très belle trouvaille. Alors, le balisage, on ne peut pas dire. Vraiment top. Terre des deux capes. L'office du tourisme a vraiment bien géré. Bonjour. Vraiment bien géré. C'est propre. C'est bien balisé pour celui qui suit les itinéraires vélo. Excellent, hein. Les gars, bien joué. Àуviens. Oui, c'est là du loup en facteur. Bonjour beaucoup. Bienvenue. Michel, bien joué, je suis heureux, derrière. Bonjour. Nu, ça a très bon Dieu. Je suis dans le courir. Tu esї. Bonjour. ami Agr aplicativement. Bien joué au, non il te bien manier pas. Alors ça c'est une piste cyclable, il y avait un panneau à l'entrée qui s'appelle Chemin de la plage, nous sommes dans la commune d'Audrecel, superbe commune. Et ça c'est gravelle les gars ? C'est gravelle mais c'est... on se casse les figures. Plage de galets. Il fait mal au début mais on s'y fait vite. Alors est-ce que je me risque à essayer de rouler là-dedans ? Non, 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 il y a des limites au gravier. C'est tout ce que je ferais, je n'irai pas plus loin. Vous voyez un peu ce que ça donne ? C'est joli, hein ? Vous voyez, c'est encore la voie verte, la voie maritime. Parce que c'est balisé un petit peu partout au sol. La vélo maritime, c'était écrit. Eh bien on va la prendre. On râle assez, nous cyclistes, il y a un manque d'aménagement. Donc quand il y en a un, il faut le prendre. Allez, c'est parti. Cet aménagement cyclable est vraiment exceptionnel. Il y a la départementale très fréquentée qui est juste là à notre droite. Et en parallèle, ils se sont embêtés à terrasser un chemin. Ils ont fait des passerelles. Ah c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Merci. Regardez-moi ça, là il y a de l'investissement. Chapeau. Donc c'est la vélo maritime. C'est un itinérar euro vélo. C'est le numéro 4. Je précise, je l'ai vu sur le panneau. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est la voie vélo européenne, la mer du Nord. J'étais persuadé d'avoir vu ça sur un site, je ne sais pas. Sachant que ce n'est pas du tout la mer du Nord. Mer du Nord, là ici c'est la Manche. Donc ça me paraissait bizarre qu'ils aient appelé ça mer du Nord. Donc on va plutôt dire vélo maritime. Eh bien ça donne envie de faire l'itinéraire complet. Bon par contre ça ne mérite peut-être pas un gravel. Parce que c'est une voie cyclable européenne, vélo route, vélo tout chemin ils appellent ça. Mais bon là, la portion que je suis en train de faire et puisqu'on en a fait avant, parce que depuis ce matin on emprunte des morceaux de cette vélo maritime. Bah tout se fait en vélo route. Les portions gravel que vous avez pu voir en vidéo, ce sont des itinéraires VTT, la terre des deux caps, que moi j'ai choisi d'ajouter. Pour rendre la trace un peu plus intéressante et un peu plus adaptée à mon grax. Mais ça ne fait pas partout, tout ce que je vous ai montré ne fait pas partie de la vélo maritime. On va faire le tri. Donc là on arrive, il y a beaucoup de musées sur la côte. Encore plus en Normandie évidemment. Mais là sur la côte d'Opale, il y a pas mal de musées. Je pense pas qu'on va s'y arrêter là et je pense pas qu'on va voir grand chose. Vraiment sympa. Ah mince, il me fait traverser. Ah c'est dommage. J'étais bien moi là, à l'abri des voitures. Et regardez, il y a un char Sherman. Bah oui c'est ça. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Donc je sais reconnaître un Sherman M4. La digue a été encore une fois, j'ai l'impression que chaque hiver, chaque hiver la digue part avec la tempête. Donc là ils sont en train de la refaire. Vu que je suis gamin, j'ai l'impression que ça fait au moins la dixième fois qu'ils la refont. Et ça c'est le fort, je sais plus son nom. Le fort de... Bonne question. On va aller voir ça. Joli fort et on pourrait rejoindre Boulogne sur mer par la plage. Mais avec le vélo, non merci. On peut presque aller mettre les roues dans l'eau. Ah, ça sent bon, j'adore. On va essayer de capturer du tout. Voici un embloteuse. Oui, ceux qui connaissent la Manche ont compris. depuis longtemps que dans cette vidéo, je fais toute la côte en fait. Et je m'arrête partout. C'est des heures et des heures de vélo, mais en fait je ne suis pas pressé. La moyenne va être lamentable. Ce qui compte c'est que je me fasse plaisir. Vous voyez, je suis presque les roues dans l'eau là. J'aurais aimé faire une photo, mais je ne sais pas comment je vais faire tenir le vélo. Je suis d'ailleurs même pas sûr que vous m'entendiez sur cette vidéo. C'est sympa ça. C'est l'itinéraire balisé là. Ah bah oui, c'est la vélo maritime encore. Ça nous indique Boulogne à 4,5 km. Ça tombe bien parce que c'est justement là qu'on va. Mince ! Voilà, ça sert à ça d'avoir un grain. Je n'ai pas vu qu'il fallait descendre du trottoir. Alors à l'époque où j'habitais encore ici, il y a presque une dizaine d'années maintenant. Ça va bientôt faire 10 ans. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de voie cyclable. Il n'y avait rien là entre Vimreux et Boulogne. Donc c'est bien. A chaque fois que je remonte avec un vélo tous les 2-3 ans, je vois du changement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit les communes qui sont dans la bonne dynamique. Et celles qui ne font pas beaucoup d'efforts. Et voilà, on arrive sur Boulogne, par le côté nord. Et on arrive plus précisément à Nausicaa, qui est le centre national de la mer. Je vous laisserai regarder sur internet. Alors pour faire simple, moi je vais vous dire la définition qui va parler à tout le monde. En gros, pour moi c'est le musée du poisson vivant. Parce que ce sont d'immenses aquariums avec toutes sortes de poissons. Il y a des requins, il y a tout ça. Donc je disais, c'est le centre, c'est le musée du poisson vivant. Des aquariums et des aquariums et des aquariums avec beaucoup beaucoup de poissons de toutes sortes. Et de tous océans, j'ai envie de dire. C'est sympa ça. C'est joli. C'est stylé ça les gars, bien joué. Tout comme cette voie cyclable qui est très stylée aussi depuis tout à l'heure. Bravo à l'entente maritime Wimreux-Boulogne sur mer. Bien joué pour cette voie cyclable. Et on entend les mouettes. Ah, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être de retour chez moi. C'est un peu le cas. Il y a du monde. On va essayer d'aller au phare. Et nous voici sur la digue qui mène au phare de Boulogne sur mer. Ce matin, nous étions là-bas tout au bout et même encore plus loin que ça. Donc le phare là au fond. Il y a énormément de pêcheurs là-bas au bout et beaucoup de monde. Il faut venir très tôt le matin pour réussir à faire une photo. Je vous mettrai en incrustation une photo que j'ai fait en 2018. Ensuite, quand je suis venu avec mon vélo-route ici. On pâche toujours avec le Grax, évidemment. Vous voyez, les bateaux arrivent là. À l'entrée là, il y a un phare vert et un phare rouge à chaque côté. Et ensuite, ils vont jusqu'à là-bas se stationner dans le port. Et là, on voit Nozika là-devant. Nozika, il est là-bas. Et ensuite, c'est la plage. C'est chouette, hein ? Moi, j'aime bien. Je suis au kilomètre 90. Je pense qu'il en reste 25-30. J'ai fait quelques détours. Il est 13h quelque chose. Il fait 15 degrés. Il n'est pas très chaud. Surtout là, en plein vent, là, sur la mer. Il fait 15 degrés. Je vais rentrer maintenant. J'ai pas mal de chemin sur le retour. Ils vont pas être très très intéressants. Donc, c'est pas grave si je peux pas les filmer. Puis voilà, ça aura fait une très belle sortie. Et je termine ce séjour dans le Nord sur une très bonne note. J'ai hâte de revenir refaire cette trace gravel qui était vraiment chouette. Et de vous la partager. C'est une petite science de mon C'est une petite influence. Il n'est pas grave. Je ne sais pas tes limites. J'ai hâte de revenir au drôle. Je suis en ligne. Tu peux voir que ça me arrive. C'est pas grave. D'elle, qu'on se trouve. J'ai hâte de la lumière. En un feu. J'ai hâte de venir. Je ne sais pas des cris. Sous-titrage ST' 501 Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière vidéo, je dis ça et puis j'arrête pas de refilmer là en fait. Donc voilà, c'est la fin, j'ai passé les 100 km, je pense que ça va faire 115, 120, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais en sortant de Boulogne tout à l'heure, vu qu'il n'y avait plus de GoPro, donc très bon point à la ville de Boulogne, franchement l'aménagement cyclable est chouette, vraiment top, je m'attendais pas à ça, on m'en avait parlé, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait, et puis je vous invite à faire matrice, même si vous ne partez pas, vous ne faites pas le point de départ et point d'arrivée de là où je suis parti moi, c'est-à-dire de Dèvres, coin paumé, mais c'est pas grave, de toute façon vous pourrez vous repiquer très facilement sur matrice, où vous voulez. Et dernière chose, j'ai enlevé le harnais de la GoPro que j'ai fixé sur le cintre du vélo, je l'ai torsadé, la GoPro est dans une poche filet de mon Sportful, les manchettes dans l'autre poche filet, et le chasuble gilet est dans une autre poche filet, plus encore un petit peu de ravito, et puis mon téléphone, ma carnet d'identité, tous ces trucs-là, un petit peu d'argent liquide, et dans la poche du cuissard, à la poche cuisse, la poche cargo, j'y ai mis encore les ravito qui me restaient, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un petit peu, et puis surtout mes papiers, mes déchets. Donc franchement, sans ce Sportful, c'était cuit, j'aurais dû prendre ma sacoche de cintre, et là, bonjour quoi, c'est pas rigolo quoi. Donc j'ai pu rouler très librement, et bien habillé, je suis bien content. Allez, je vous laisse. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501